Alors maintenant, on va voir un chapitre consacré aux 3.1.8, donc les fonctions Smart Contract. Est-ce qu'il s'agit bien là de rupture d'automatisation des contrats et donc indirectement des tiers de confiance également ? Alors, quel blockchain historique est la mère de cette technologie, on va dire Smart Contract ? Alors, je vous ai présenté le blockchain Bitcoin comme le protocole de première génération le plus connu historiquement. Néanmoins, un autre protocole dit de deuxième génération marque tout autant les esprits. Il s'agit là d'Euterom qui confère lui la possibilité de relier des Smart Contract à ce protocole. Comme défini précédemment, des contrats qui vont déclencher automatiquement des transactions, des actions, des échanges de valeurs selon des critères ou des conditions prédéfinies fixées par l'avance pour valider l'action, la transaction. Alors, pareil, confère le paragraphe 2.2.2 sur la blockchain mère Euterom et le 6.1.2. Qu'est-ce qu'un Smart Contract ? Les Smart Contract automatisés pourraient, à mon sens, se résumer à passer un ordre, une commande dont le déroulement automatisé s'opère et s'exécute sous certaines conditions. Ces conditions sont prédéfinies à l'aide potentiellement des scripts. Allez voir le paragraphe sur qu'est-ce qu'on appelle les scripts. Si ces dernières conditions sont alors remplies, alors le contrat pourra s'exécuter automatiquement sans qu'aucun tiers ne puisse interférer, donc un tiers humain. Allez voir également les paragraphes sur les oracles. Exemple de Smart Contract le plus simple avec condition d'exécution du contrat extérieur au contrat. Dans un distributeur automatique de baguettes, alors ça c'est un exemple de transposition, donc ça c'est un de mes exemples construits sur ma propre vision, donc faites-vous vos propres références. Donc je vais à un distributeur automatique de baguettes, voire de pizzas. Mon produit pourrait m'être délivré sous la condition simple que j'ai réglé le montant exigé pour obtenir le produit ou le service. Ici, le tiers de confiance intermédiaire qui valide l'action est l'automate qui a vérifié que vous avez bien réalisé le paiement. Donc confère paragraphe 3.1.4 des moyens informatiques cumulés au service des blockchains. Exemple, l'oracle confère le chapitre 6.2 avec les technologies blockchain NEM-XEM, plateforme de développement de dits apps, plus ou moins également des contrats auto-exécutants, plus ou moins des systèmes de traçage consistant à taguer, marquer, pour suivre les tokens potentiellement volés, mis en place en 2018 après un hack, c'est-à-dire une malveillance ciblée. De cette façon, ils ont ainsi évité le hard fork. Donc allez voir NEM-XEM pour les contrats auto-exécutants. Alors exemple de smart contract un peu plus élaboré. Déclencher automatiquement des contrats, par exemple, assurance auto ou délocation saisonnière, si quand vous avez souscrit ces contrats via ces blockchains de services, si vous avez souscrit ces contrats via ces blockchains de services d'assurance. Alors ces contrats pourraient être de différentes natures. Ça peut être des contrats de distribution, fournisseurs, sociétés, prêts, crédits, actionnaires, dividendes, immobiliers dans le secteur auto-distribution énergie, voire un wallet off-chain, etc. Exemple du wallet off-chain, des blockchains principales, qui pourraient jouer le rôle de coffre fort pour assurer le séquestre, donc ultra sécurisé de crypto, à l'usage de la gestion d'un portefeuille d'un particulier, d'une administration ou d'un entrepreneur ou d'une société. Ce e-wallet, il viserait à externaliser une partie des fonctionnalités ou processus des blockchains. Passer, voire utiliser les services d'un tiers, autre, externaliser aux blockchains. C'est le script. Le e-wallet, il joue en quelque sorte quoi ? Le rôle de tiers de confiance dématérialisé pour accéder à des services ou encore des produits. Utiliser ce portefeuille pourrait être opéré sous certaines conditions, notamment de multi-signatures, les multi-sig authentifications, plus ou moins des haches, time lock, locket contract. L'accès à ce portefeuille, voire la validation indirecte, plus ou moins des promesses de transactions sur un réseau, serait attenante à la satisfaction des conditions ou des engagements, ou des conditions de délai, par exemple, de mise à jour des e-wallets versus mise à jour réelle à l'instant T avec le réseau. Ceci, ça pourrait être prédéfini dans des smart contracts, et ces smart contracts pourraient être rattachés à ce portefeuille. Plus ou moins, on aurait de nombreuses autres limites à conceptualiser dans le cadre de la réalisation de transactions bidirectionnelles, voire multi-participants, émetteurs, bénéficiaires. Réaliser des multi-opérations sur des multi-supports, assurer l'anonymat, les droits d'accès, les consultations. Bref, la complexité pouvant être considérée est infinie à encadrer par les codes, et notamment les smart contracts, entre autres. Donc, dans les smart contracts, on pourrait en quelque sorte tout définir. On pourrait implémenter toutes les conditions que l'on veut. Ce serait une sorte de logigramme d'action, et en fonction des actions, le process est bloqué ou pas. Logigramme en oui-non, oui-non, avec des conditions. Donc, l'importance de détailler et d'implémenter les profondeurs des critères, ou encore les conditions de validation des contrats, les conditions générales, particulières, annexes, en fait, reviennent à implémenter de très nombreuses lignes de code dans ce contrat. Et c'est sur ce dernier point que reposera, en quelque sorte, la valeur ou alors l'avantage concurrentiel ou le facteur clé de succès de la relation de l'établissement, de la confiance à établir entre un émetteur, c'est-à-dire un tiers de confiance fournissant le service ou délivrant le produit, et un récepteur qui pourrait être un particulier, un sociétaire, etc., etc. Donc, c'est un challenge relativement complexe à essayer d'élucider. Enfin, ces contrats, donc ces smart contracts ou alors ces contrats intelligents, ils pourront être plus ou moins sables, simples, voire plus ou moins complexes, voire même plus ou moins évolutifs, en fonction des conditions prévues au préalable. D'où l'importance préalable de bien définir un smart contract afin de bien poser le périmètre des non-conformités potentielles probables, permettant de révoquer, entre parenthèses, juridiquement, son exécution, car l'action finale sera réalisée de façon irrévocable et l'histoire ne pourra plus ainsi être refaite. Par opposition aux comparaisons, je vous invite à aller voir pour plus de détails le paragraphe 6.5.10 avec les forks, bifurcation des chaînes de blocs. Le paragraphe 5.6.4 avec blockchain et sécurité, notamment l'exemple de l'attaque de la DAO avec le fork ETH, d'Eutérome et la création de l'Eutérome classique. Encadrement, risque de défaillance, malveillance, le fork, un outil, mais à quel service ? Risques ou opportunités ? Puis confère le paragraphe 5.6 sur Bichaine, un exemple de blockchain hybride, public, privé, sans fork, avec scission de chaînes possibles, sans risque, lui, d'attaque 51 et, en d'autres termes, attaque civile. Alors, pour aller un petit peu plus loin, les smart contracts seraient des sortes, en quelque sorte, de scripts, donc du code, hébergés sur des blockchains qui permettraient de poser le cadre des conditions d'exécution d'une requête. Donc, en simple, des sortes de programmes informatiques hébergés sur blockchain, dont la plus connue, populaire pour l'instant, est la plateforme décentralisée, basée sur le blockchain Eutérome, qui utilise le langage Solidity pour exécuter les smart contracts. Quand et si un contrat est dûment réalisé, exécuté, finalisé, des adresses clés ou clés hexadécimales sont alors émises. La traçabilité de ce dernier contrat sera stockée dans la blockchain correspondante par des exemples des échanges de transactions ou des échanges de valeurs entre émetteurs et bénéficiaires, qui seront validés, vérifiés automatiquement, sans tiers de confiance, dit humain. Une zone ou une collection de données indexées via des adresses mémoires sera propre au smart contract, permettra le stockage des données, permettra également d'établir le code source écrite, compiler lui en bitcode. En bitcode, exemple de compilateur, alors on a le SOLC, l'ABI, ABI pour Application Binary Interface, qui est en quelque sorte l'exécution de code binaire du smart contract sur une virtual machine ou encore l'EVM. Allez voir aussi le chapitre sur Ethereum. Exécution, structure des adresses, correspondance des cibles et distinction entre comptes utilisateurs, réception des terres et ou réception d'informations par des smart contracts, entre parenthèses, gaz consommé dépendant, point d'interrogation, et rémunération des acteurs directs voire indirectement, codés. Dans quoi ? Dans les smart contracts. Quel avantage des smart contracts ? En fait, on pourrait dire smart contracts, un monde un peu plus paperless ou un monde un peu plus fonctionnant en conformité, qualité, sous conditions. Néanmoins, ça pourrait être multiple. Leur mise en oeuvre serait les avantages des smart contracts également. Ils permettent une mise en oeuvre qui est immédiate, rapide, irrévocable, automatisée. La lisibilité des contrats serait plus transparent, plus aisée à exécuter par une machine, un automate, point d'interrogation. Sécurisé, point d'interrogation, car protégé par la cryptographie, les données à archiver ou à extraire seraient également infinies, rapides et simplifiées. Parmi les avantages des smart contracts, la sécurité et la confidentialité pourraient être renforcées par des droits d'accès libres ou renforcés, etc. Allez voir le paragraphe, le chapitre 6.3, sur les blockchains privés anonymes, puis le chapitre 6.4, sur des stable coins, plus ou moins privés, plus ou moins anonymes. Puis le chapitre 6.5, blockchain privé et public, des hybrides et consortium, etc. Alors, quelle particularité des commandes smart contracts N3 ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est les mots-clés. Les mots-clés, c'est langage Solidity, un langage utilisé pour la programmation des smart contracts. C'est une sorte de langage Turing complet. Solidity offre la particularité de s'adapter et de personnaliser chaque projet par la création de tokens ou encore autrement dit des jetons propres à chaque projet, plus ou moins son listing sur une plateforme dépendant de son listing sur une plateforme décentralisée, plus ou moins fonction également de l'importance des levées de fonds adossées à ce nouvel actif numérique créé par notamment la blockchain Euterom, égale naissance des altcoins, que je qualifierais de mineurs ou de nouvelles générations fondées sur le token ou là, je dirais la norme ERC20 dans leur première phase de conception de type R et D, etc. Donc, allez voir 3.1.4, 3.1.5, chapitre sur les langages de programmation simples et de nombreux paragraphes sur qu'est-ce qu'on appelle l'ERC20, token, utility, security, cadre réglementaire, tokenisation de l'économie infinie, des levées de fonds, des possibilités de levées de fonds, ruptions des possibilités de levées de fonds et de l'ancienne IPO. Allez voir les chapitres 3.1.8, 4.7, 5.6.6, 5.6.7, 5.6.8, 6.1.2, 6.1.4, 6.2, 6.3.2. Voilà. Et également, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube qui contient plus de 600 cases audio en français et en anglais. Dans le moteur de recherche YouTube, rentrez yepapote.global, puis ajoutez un mot-clé qui vous intéresse, si vous souhaitez être intéressé par les tokens ou les ERC20, etc., etc. Alors, je ne traiterai pas la commande automatisée de Monaxe, bien que très, très intéressante également. Donc, on va voir aussi, par exemple, entre, en léger développement, les smart contracts ou les contrats de type ricardien. Qu'est-ce qu'on appelle les contrats de type ricardien ? Il est à noter que ces dernières peuvent aussi porter différents niveaux de simplification, voire de complexification. Les contrats ricardiens ou les SC templates ou les SC codes, etc. En fait, ça présenterait de nombreux avantages pour faire très simple. Ces derniers seraient négociables, voire même renégociables, c'est-à-dire discutables ou rediscutables et donc adaptables aux événements qui se dérouleraient dans le temps et non strictement automatiques. Ça viserait à combiner des logiciels pour assurer les particularités qui vont être énoncés ci-dessous. Donc, en fait, là, on est vraiment dans une réponse de smart contracts, de smart économies ou de smart régulations avec la possibilité d'améliorer en continu ce processus automatisé. Donc, pour essayer de faire simple maintenant, smart contracts, en fait, elles présentent des opportunités multiples de ruptions infinies du droit et de la justice également, de l'établissement du droit des contrats. au moyen, par exemple, de l'établissement de SC Contrats Ricardien ou SC Template, SC Code ou des bibliothèques également qui permettraient à terme à des non-juristes, des non-codeurs de créer complètement des contrats. Allons ruter le code civil vers des versions 3.0 voire 4.0. Allons-nous être capables d'automatiser le code, le droit à la justice, voire même les codes de travail, les contrats de travail, etc. Donc, on a quid 2. Aujourd'hui, on va pouvoir avoir une transposition des smart contracts et un changement complètement de paradigme transposable à tous les secteurs confondus. J'ai évoqué la justice, le juridique, j'ai évoqué aussi le droit des contrats, des assurances, le droit dans le domaine de la santé, de la finance, des banques également, le droit du travail, les modèles d'encadrement réglementaire, des modèles de production, d'industrie, de délivrance des produits-services, enfin bon, bref, tout ça, ça pourrait viser des multimilliards d'économies et également une optimisation de l'efficience de la création de valeurs avec une valeur qui se veuille plus qualité, sécurité, voire environnement dans le respect du cadre légal et juridique. Exemple, vous utilisez peut-être parfois, sans le savoir, des plateformes internet open source, peer-to-peer, décentralisées qui exploitent déjà les contrats ricardiens pour mettre en relation les membres d'un réseau ou d'une communauté sans même le savoir qui s'apparentent à des plateformes de e-commerce. Au lieu de procéder à une action directement sur un site web, des plateformes très connues vous permettent de télécharger un protocole en quelque sorte un petit logiciel qui vous permettent de vous mettre en relation avec un autre tiers, c'est-à-dire un autre réseau de pairs à qui vous pourriez vendre ou acheter directement sans intermédiaire des produits. Dans ce cas de figure, une fois que vendeurs et acheteurs se sont accordés librement sur un prix, ces services sont alors finalisés par d'autres services plus ou moins transparents, des services plus ou moins intégrés, invisibles, comme par exemple la possibilité de finaliser un e-paiement ou un paiement en fiat ou en crypto grâce justement à des prestataires de services de paiement plus ou moins connus et sécurisés. Risques, pérennité, faisabilité en fait de tous ces smart contracts. Comme nous le verrons plus tard, ces smart contracts présupposent de nombreuses autres difficultés sous-jacentes et inhérentes notamment à leur mise en œuvre. Comme on l'a vu précédemment, il y a plus ou moins de profondeur de définition très stricte de ces lignes de code. Les conditions confirmées d'exécution et notamment une profondeur en termes d'anticipation de la gestion d'analyse des risques profonds de toutes les possibilités de non-conformité susceptibles de bloquer la correcte exécution du smart contract afin que cette dernière ne soit jamais révocable voire même contestable sur un plan juridique. D'où le caractère également limitant des défauts de cadre réglementaire autour de l'avènement de ces nouvelles technologies pourrait à lui seul déjà freiner la recherche et développement en fait de l'établissement de ces smart contracts voire même plus ou moins ralentir leur usage et leur transposition concrète sur le terrain voire même peut-être ralentir ou anéantir les promesses les opportunités de risque rencontre des moyens pour répondre à des nouveaux usages en réponse à des nouveaux besoins. Maintenant on va s'intéresser et on va s'intéresser à des nouveaux besoins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501